C'est à 9h que les autorités régionales, préfectorales, communales, escortées par les services de sécurité et les cadres de l'habitat ont entamé les opérations d'identification et de recensement des patrimoines bâtis et non bâtis de l'État. La première étape a été celle qui longe les chemins de fer. Ici, plusieurs habitations ont été mises en croix et d'autres sont dans l'impasse. Même certaines écoles privées n'ont pas été épargnées par la commission de dégrapissement mise en place. Un délai de 48 heures a été donné aux occupants pour libérer les lieux. Une annonce qui paraît impossible chez la plupart d'entre eux. En ce moment, celle du ramadan, ne laisserons pas ceux qui sont aux affaires si longtemps à la tête de ce pays. Au fait, on ne doit pas sentir la présence de l'État que seulement par la répression ou par la destruction. Vous êtes là à parler de récupération du domaine de l'État. Avant de détruire, mais construisez d'abord. Il faut d'abord construire. Alors, le message dit, c'est quoi ? Et ça, c'est à l'endroit de tous les kinés de l'intérieur. C'est tous ceux qui sont actuellement visés, ceux de Mamou. On a vu ce qui se passe. Ils ont fait, Mamou, un lien de lancement. De ce sale boulot. Parce que ça, c'est du sale boulot. Ce n'est pas humain. Surtout en ce mois de sain de ramadan, on ne peut pas faire sortir des citoyens comme ça. Ou détruire leur maison. Au moment où vous nous dites, évitons les erreurs du passé. Vous devez, c'est-à-dire, donner de l'amour à votre peuple. En faisant quoi ? En construisant d'abord des loisements. En identifiant toutes les personnes qui occupent les domaines de l'État. Si c'est vrai, ils occupent les domaines de l'État. Essayez de les recaser ailleurs. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays civilisés. Des fois, on aime dire aux autres que ce ne sont pas des croyants. Ce sont des gens qui ne prient pas. Mais ils sont plus humains que nous qui nous disons croyants. Prenez par exemple aux États-Unis. Le fait a atteint un building de 19 étages. Où moi-même, je l'osais. Avant, j'étais au 6ème étage. Mais tous ceux qui ont habité cette maison, l'État les a envoyés dans des hôtels. Actuellement, ils ont cherché des maisons pour toutes ces personnes-là. Ceux qui ont décidé de retourner, ils sont retournés là-bas. Mais les gens sont en train de les chercher des maisons. Actuellement, ils sont dans des hôtels, au frais de l'État. Et après tout, on dit non, c'est des cafs, c'est des gens comme ça, ceci, cela. Ces gens-là, ils peuvent rentrer dans le paradis que ceux qui disent que, oui, le semblant d'être croyants, le semblant d'être musulmans. Dit n'importe quoi. Alors, Cancan a lancé l'appel. Les jeunes de Cancan, parce que je viens de recevoir ce message, là-bas, ils ont dit, avant de tousser une maison de quelqu'un à Cancan, qu'il faut d'abord construire une autre. Que personne ne va tousser une maison de quelqu'un à Cancan, et puis ils sont là, ils observent ça. Alors, c'est le même message qu'on peut lancer aux jeunes aussi des mammouths. Partout en Guinée, à Labé, à Zéricoré, à Bokeh, à Kindia, bref, un peu partout en Guinée. Mobilisez-vous, ne restez pas, c'est-à-dire ne restez pas dans un endroit, dans un milieu, et voir vos concitoyens, les gens avec lesquels vous montez, vous descendez, matin, midi, soir, voir leur maison tomber comme ça dans le vide, avec une transition des gens illégaux. S'ils ont la base, je l'ai dit plusieurs fois, c'est parce qu'on les a acceptés. Il faut que les gens se mobilisent autour de ça, parce qu'il faut au moins avoir pitié. Il faut avoir pitié. Parce que vous avez la force publique. Vous êtes là, non, on va moraliser, pas de dire patata, avec quelque chose de sélectif. C'est purement sélectif, c'est que vous faites là. Pourquoi vous avez sauté, alors, Mavanko, pourquoi vous avez sauté la Sigma Dina ? Pourquoi vous avez sauté tous ces endroits-là ? Parce que c'est à partir du pont 8 novembre, jusqu'à Mavanko, tout ça, ce sont des domaines de l'État. Pourquoi vous n'avez pas tous ces endroits-là-bas ? Vous sautez tout ça, vous partez d'abord, vous dites, on commence par Mavanko. Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Vous avez vu, par exemple, le gouverneur de Cancan, ce qu'il a dit ? L'avocat s'est dit qu'il a quitté, là-bas, c'est-à-dire qu'on lance les mots doux. Les mots doux. Tous ceux qui ont bénéficié du décret ne sont pas concernés. Ah, donc, c'est fait exprès de faire que vous avez caché la maison de ce loup. Je sens que ça aussi, c'est un décret. Vous êtes en train de banaliser tous les décrets de l'Anse-en-Comté, le CNRD. C'est ça, la vérité. Donc, aux Guinéens, aux étrangers, faites beaucoup d'attention. Parce que tout ce que Doumbouya va vous donner, rassurez-vous que demain, ça ne sera pas pour vous. Ça ne sera pas pour vous. On lui a applaudi. On a voulu l'accompagner. Pour réussir cette transition, il pense qu'il est plus, plus Dieu que je ne sais qui. C'est de n'importe quoi ce qui se passe en Guinée. Partez mettre de croix sur les maisons des gens à Mamou. Faire pleurer des gens. En ces mots, c'est. Et puis après tout, on se tape la poitrine. Que c'est l'État. L'État est fort. Nous, on ne connaît l'État que quand il s'agit de la répression. Quand il s'agit du déguerpissement. Mais on ne connaît pas l'État quand il s'agit de nous construire des bonnes routes. Regardez aujourd'hui la ville de Mamou ou l'Abbé. La poussière un peu partout. Regardez. Un peu partout. À Gekedou. Regardez partout. En Guinée presque. À Sigiri. Allez-y. Même si on dit oui, il y a des parties qui sont butumées. Mais allez-y. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Regardez entre Boké et Gawal. Regardez. Un peu partout en Guinée. Il n'y a pas d'hôpitaux. À l'intérêt du pays aujourd'hui. C'est des citoyens qui cotisent pour prendre en charge des médecins dans des hôpitaux ou dans des centres de santé. Les écoles. Ce sont des citoyens qui construisent. Où se trouve l'État par rapport à tout ça? Il faut vraiment avoir le cœur. Au Sénégal. Lorsqu'ils ont voulu construire les rails. Qu'est-ce que l'État a fait d'abord? C'est d'identifier toutes les personnes qui occupent le long des rails. Tous ceux qui occupent les domaines de l'État. On les a identifiés. Ils ont cherché à connaître combien a coûté l'investissement de ces personnes là où ils habitent. Parce qu'à l'époque, il y a aujourd'hui une grande différence. Ils ont essayé maintenant d'évaluer ça. Actuellement, cela peut coûter combien? Parce qu'hier, 10 000. Ce que 1 million pouvait gagner aujourd'hui, ce n'est pas gagné. Ils ont évalué ça. Ils ont donné l'argent à certains. Pour leur dire, allez-y, vous cherchez ailleurs. Et les autres, ils ont construit des belles maisons pour eux. C'est pourquoi ça n'a pas crié. Ça ne peut pas crier. On est de venir dire aux gens, on vous donne 24, 74 heures, patati patata. On est de lire ça. Essayez d'abord de construire. Il y a tellement de domaines, c'est tout à l'intérieur du pays. Pourquoi venir encore faire pleurer ces citoyens alors que vous n'avez pas pris de 2 ans aux affaires? Le FNDC a dit, c'est 24 mois. Et nous, nous suivrons cela moins 24 mois ou 24 mois. J'ai dit moins ou ça. Vous ne ferez pas plus que ça. Et avec l'allure là, d'Ombouya, si vous ne ferez pas attention, même la fin de l'année 2022 ne va pas vous trouver aux affaires. Si aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes, c'est parce qu'on vous a soutenu. Ce n'est pas parce que vous êtes avec l'armée. Il y a beaucoup de militaires qui ne sont pas avec d'Ombouya aujourd'hui. Mais c'est parce qu'ils avaient vu le 5 septembre comment les Guinées étaient sortis parce qu'on était tous les fatigués du régime d'Alpha Condé. C'est pourquoi les gens sont restés dans leur coin. Alors, blaguez avec nous. Il y aura des sous-sauts populaires un peu partout. Vous allez voir ce qui va se passer. Le jour où tous les Guinéens vont se lever, vous serez incapables de contrôler la situation. Et c'est quelqu'un d'autre qui va venir vous déloser tranquillement. Tranquillement. Et on a dit qu'on ne veut plus voir un coup d'état en Guinée à part de ça. On ne veut plus voir des transitions. Mais ça dépendra aussi de votre comportement. Vous ne pouvez pas nous vendre de l'air ici. Arrêtez le sale boulot. Ça ne marche pas. Allez, bosse là au camp. Ce n'est pas bon. Il y a des gens dans ce pays, ils nous ont trop fatigués depuis l'indépendance. Toujours taper la poitrine. Pourtant, au fond, rien. Tous nos voisins sont en avance. Ils veulent toujours être là aux amis. Ce n'est pas bien. Sortons dans ça. Sauvons ce beau peuple. Sauvons ce beau peuple. Les Guinéens des quatre régions naturelles. Soyez unis. Soyez unis. N'acceptez pas qu'on vienne faire tomber la maison dans un endroit et puis vous les regardez, vous les observez comme si rien n'était. Vous voyez, vos voisins, ne l'acceptez pas. À Mamou, tapez la table. Dites. C'est ce que j'avais dit à ceux de l'abbé. Il faut le faire aussi à Mamou. Il faut le faire partout où le patrimoine bâti va se présenter. Il va pointer le nez avec ses hommes habillés en tenue. Dites-leur, vous pouvez récupérer si vous dites que c'est pour vous. Mais construisez d'abord pour nous. Ou bien vous allez nous mettre dans la boue avant de tousser une maison ici. Il faut leur dire les quatre vérités. Parce que c'est de l'animosité ce qui se passe. Faire pleurer des hommes comme ça, des femmes, des enfants, des pères de famille, des hommes qui ne pensaient qu'à trouver le quotidien par jour. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais manger demain ? Et puis vous les mettez encore d'autres charges. Et ce qui tue certains, ce qui provoque des maladies à d'autres. Et ce qui pousse à certains d'aller en exil. Et après, après tout, on dit non, évitez les erreurs de passer. Vous venez faire le pur de ces erreurs-là. Pauvres de nous. Ouvrons nos esprits. Nous, on est là pour que les gens aient ce grand esprit-là. Parasit, parasit, parasit. Ça me fait mal. Hé, allez, Sunkaro. Sunkaro. Ah, il y a des femmes et me lesettennes. Il y a des femmes. Donc, si, on ne met pas vraiment vraiment le même sujet. Parce qu'il y a des fiches de destruction. Parce que, il y a des autres armes. Mais elle est un peu deendru. Elle est quelqu'un qui est là. Mais elle est un peu de gastronupa. Mais ouais. L'or, il y a des humains. Il y a des femmes. Il y a des hommes. Il y a des hommes. là vont vous laisser non ils n'ont qu'à quitter les domaines de l'Etat quand vous dites les domaines de l'Etat ces gens là alors ils font partie de l'Etat donc ils sont ses oeufs si c'est ça, Dumbuya doit quitter aussi au palais Moamerset parce que là-bas c'est un domaine de l'Etat c'est pour l'Etat, il doit quitter tous ses ministres doivent quitter là où ils sont ils n'ont qu'à aller construire ses oeufs et abandonner tous ces endroits là où ils sont l'Etat va mettre ça en location hein ? il a quitter Moamerset 5 comme c'est un domaine de l'Etat il est au service de l'Etat même si c'est pas le Guinéen qu'ils l'ont mis là où il est alors les autres là aussi les maisons dont vous êtes en train de détruire ou de mettre des croix actuellement il y a des fonctionnaires dans ces maisons il y en a, ils sont au service de l'Etat il y a des citoyens, ces citoyens aussi sont au service de l'Etat parce qu'ils payent des taxes, ils payent des impôts directement ou indirectement parce qu'ils ont des téléphones ils changent les téléphones là et les sociétés téléphoniques payent des taxes au niveau de l'Etat donc ça veut dire que ces citoyens directement ou indirectement contribuent par conséquent pour pas venir les faire sortir comme ça parce qu'on dit qu'on est l'Etat vraiment c'est la honte totale pardon, partagez-moi cette vidéo et puis les gens doivent prêter attention à ce qu'ils ont dit ça ne peut pas marcher réveillez-vous pauvre de nous qui ne sont pas là quand on a dit qu'ils n'ont pas pas de ma vie et même en fait pour faire des marchés qu'ils n'ont pas d'hier qu'ils n'ont pas d'hier qu'ils n'ont pas d'hier Sous-titrage FR ?